Alors nous voici à Saint-Saturnin, toujours dans le Puy-de-Dôme, un des fiefs historiques de la famille Comte-Aldovergne, devant la fontaine dite de la Reine Margot, même si elle n'a rigoureusement rien à voir avec Marguerite de Valois. Cette fontaine, elle date de la toute fin du XVe siècle, des années 1497-1501, elle est construite dans cet intervalle, et elle est commandée par un comte d'Auvergne qui s'appelle Jean IV. Jean IV, qui commande cette fontaine à des sculpteurs qui travaillent vraisemblablement à l'époque pour les ducs de Bourbon, en témoigne le style général de cette fontaine, on va le voir. Il la commande dans un matériau bien particulier qui est la pierre de Volvic, qui est déjà celui employé par la fontaine d'Amboise et d'autres fontaines dont on a parlé tout à l'heure. Cette fontaine ici, elle est effectivement vraisemblablement commandée à des artistes travaillant pour les Bourbons, et ça n'est pas un hasard, ça n'est pas un hasard puisque l'épouse même de Jean IV, comte d'Auvergne, Jean IV de Latour, son épouse c'est Jeanne de Bourbon-Vendôme. Et Jeanne de Bourbon-Vendôme, c'est la dernière épouse de Jean II de Bourbon, le duc Jean II de Bourbon, le frère de Pierre de Beaujeu. Elle a épousé Jean II de Bourbon en 1487, donc un an avant sa mort, et ils ont eu un fils ensemble, Louis de Clermont, mais qui n'a pas vécu. Donc Jean II n'aura pas d'héritier, c'est comme ça que Pierre de Beaujeu récupère le duché de Bourbon en 1488. Toujours est-il que Jeanne de Bourbon-Vendôme, qui est une cousine de Jean II, cousine éloignée, Jeanne de Bourbon-Vendôme épouse Jean IV de la Tour d'Auvergne en 1495, et c'est sans doute grâce aux relations qu'elle avait avec un certain nombre d'artistes travaillant à la cour du Bourbonnet qu'elle a pu faire réaliser cette fontaine pour son époux. Alors cette fontaine, elle présente un bassin octogonal qui est de taille relativement modeste, n'a rien à voir avec la fontaine d'Amboise à Clermont, c'est beaucoup plus petit ici, d'ailleurs vous voyez qu'il n'y a qu'un seul niveau de bassin en réalité, il n'y a qu'un seul niveau de basque, alors qu'à la fontaine d'Amboise on est ici sur trois niveaux, sur des fontaines pyramidales beaucoup plus impressionnantes. Donc là un seul bassin de 2,75 m de large à peu près, donc assez modeste, octogonal on l'a dit, qui porte les blasons de la famille de Latour à l'origine, donc les contes d'Auvergne, blasons qui ont été grattés, donc ils ne portent plus ces armes-là aujourd'hui, ils ont été grattés au XVIIe siècle, lorsque la famille de Broglie a récupéré la seigneurie ici de Saint-Saturnin. D'autre part, au centre de ce bassin octogonal se trouve une colonne centrale, pilier central qui est ornée de colonnes gothiques montant de fond, et ornée également de tout un réseau de branches entrecroisées, qui ornent également les parties latérales des blasons de la basque principale, de la basque octogonale, et sur ces branches entrecroisées, sur le pilier ici, vous apercevez un phylactère, sur lequel sont inscrits quelques mots. Alors ces quelques mots sont « tel est mon nus », voilà ce que ça dit, « tel est mon nus », autrement dit « tel est ma façon de faire », c'est une manière pour Jean IV de Latour de dire aux gens que sa façon de faire à lui, c'est de procurer une haute qualité aux habitants de Saint-Saturnin, de se dévouer aux biens publics, si vous voulez. Et au-dessus de ce pilier central, ce qu'il soutient, c'est le réservoir de la fontaine, l'eau y est amenée sous pression dans des conduites, réservoir qui est orné là aussi de toute une série de blasons, alors là non plus on ne sait pas ce qu'il représentait exactement, sans doute ceux des Latour, peut-être ceux de famille apparentée, et puis entre les blasons vous avez tout un réseau à la fois de branches entrecroisées, qu'on retrouve, et deux pinacles accrochés, ici un des pinacles gothiques, le tout surmonté par une petite toiture octogonale, là aussi, pour respecter la forme de la fontaine. Alors malgré sa taille modeste, cette fontaine de Saint-Saturnin rappelle énormément celle du Palais du Cal de Moulins, celle de la cour haute du Palais du Cal, commandée par Pierre et Anne de France dans les années 1490, là aussi. On retrouve sur cette fontaine en effet d'abord l'emploi de la pierre de Volvic, d'une part, on retrouve également les inscriptions en français, Thalémonus ici sur le Philactère, et Espérance sur la fontaine des Bourbons, on retrouve le support du décorum dynastique, également sur les parois ici de la vasque octogonale, et puis on retrouve la transition gothique-renaissance, également avec l'architecture gothique de ces colonnes engagées, et avec le décor renaissance, ces branches entrecroisées, les lions accostants, le blason, etc. Cette fontaine par ailleurs, vous voyez qu'elle a un débit relativement limité, qui vraiment reflète tout à fait le débit qu'elle pouvait avoir à l'époque médiévale. Elle est alimentée par une conduite relativement longue, qui va chercher l'eau sur un puits voisin, on est sur un plateau ici, il a fallu redescendre l'eau du puits du volcan, et la ramener jusqu'ici par cette conduite en terre cuite, conduite qui fait plus ou moins 4 km de long, et qui va chercher l'eau sur le puits de Perronner, juste à côté, sur la fontaine, la source de Sarresa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !